Générique La liste à 40 termine la séance en forte baisse dans le sillage d'inquiétudes sur l'économie mondiale et en attendant la réunion de la réserve fédérale américaine aux Etats-Unis. Parmi les valeurs qui se sont distinguées ce lundi, on retrouve Thalès, Naval Group. La filiale du groupe de défense a conclu un accord de 555 millions d'euros avec le gouvernement australien suite à la rupture du contrat entre les deux parties concernant la livraison de 12 sous-marins. Par ailleurs, la société a vu sa note de crédit être abaissée par S&P Global Ratings à 1- contre BBB+, précédemment avec une perspective stable. On passe à Sanofi. Le laboratoire pharmaceutique a déclaré que le candidat vaccin de rappel contre le Covid-19 de Sanofi GSK, nouvelle génération, induit un rappel immunitaire chez les adultes primo-vaccinés par un vaccin ARNM, réponse immunitaire plus forte que celle générée par le vaccin de rappel Comirnaty de Pfizer-BioNTech. Atos, selon BFM Business, le groupe de transformation digitale envisagerait d'isoler ses activités de service informatique au sein d'une entité juridique distingue. Et puis, Maison du Monde, le groupe d'ameublement et de décoration a perdu du terrain suite à une dégradation de recommandations de la part d'un analyste. Enfin, Valneva, société spécialisée dans les vaccins, a plongé après avoir annoncé que les indications de volume préliminaires et non définitives reçues par la commission ne seraient pas suffisantes pour assurer la durabilité du programme de vaccins contre le Covid-19 de Valneva. À New York, Sabrina Calguési pour Trading Central. Je vous souhaite une très belle fin de journée à tous. À demain. Sous-titrage ST' 501